Générique Bienvenue dans ce Flash des Sports d'ici, on commence tout de suite avec les JO de Sochi. On attendait une médaille, ce lundi finalement on en a eu deux. En biathlon c'est Martin Fourcade qui décroche l'or, c'est le nouveau champion olympique. Et en troisième position, en bronze, Jean-Guillaume Béatrix, un petit qu'on n'attendait pas forcément. Les images tout de suite. Il faut qu'il reste dans sa bulle, il faut qu'il fasse abstraction des gens qui sont à côté. Le tir debout il sait faire, il va s'installer très vite, il va lâcher la première balle pour mettre la pression à l'autre. Lander Tinger. Lander Tinger en plus il n'a rien à défendre, il a déjà une médaille. Allez Martin. Oui. C'est bien ce qu'il est en train de faire là. Voilà, regardez, il le tempère, il le calme. C'est la dernière qui compte, un tour pour Lander Tinger. Et voilà ! Il y a regardé, mais il regarde, mais il court un peu ! Il dit qu'il a gagné déjà, mais il peut faire une dernière boucle. Et regardez, il était facile, il a mis la pression sur Lander Tinger, deux tours sur Lander Tinger. Non mais il a déjà fini sa course, vous avez vu, il s'est tourné vers son entraîneur de tir, il lui a dit, tu vois c'était possible. Et la deuxième place, oulala, Moravec le Tchèque pour l'instant, qui sera en deuxième position. Et Jean-Guillaume, Jean-Guillaume. Allez Jean-Guillaume, ils sont tous sur l'anneau, il peut faire quelque chose. Jean-Guillaume, 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 Jean-Guillaume ! Oui ! Jean-Guillaume ! Et voilà les drapeaux français qui flottent. Un dernier virage sur la gauche. Il va avoir le temps de prendre un drapeau là. Voilà, c'est bien. Et voilà, sur la gauche. Il a 250 mètres d'avance sur le Tchèque. Et le public est très nouveau aujourd'hui sur le biathlon. Il se relève depuis bien longtemps. On le sait, Martin Fourcade est champion olympique. Mais on sait, on veut voir Jean-Guillaume, Béatrix, maintenant. C'est derrière que ça joue. C'est derrière que ça va jouer. Et les sensations à ce moment-là, Vincent ? Et bien, là, il faut qu'il savoure. Là, il faut qu'il profite, Martin Fourcade. Il est champion olympique ce soir. Il est champion olympique. Regardez, le voilà. Allez, lève les bras. Allez. Et voilà. Et ça fait longtemps qu'il ne sait qu'il est champion olympique. Voilà, ça c'est bien. Martin Fourcade, champion olympique. Donc, enfin, lui qui a tout gagné partout, plusieurs fois. Il est champion olympique et il continue à courir. Oh là là, regardez ce qu'on est en train de voir derrière. Attention, attention. C'est Oleinard, Béatrix, qui est tout simplement derrière Jean-Guillaume, Béatrix. Allez, Jean-Guillaume, il faut s'accrocher. Il y a une médaille, il y a une médaille de bronze. Allez, Jean-Guillaume, allez. C'est pas encore acquis, Jean-Guillaume. Oui, ça y est, c'est fait. Deux médailles pour l'équipe de France. Voilà. Oh, qu'elle est belle, cette image. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de voir. Voilà. Deux Français sur le podium, André. Historique, historique pour l'équipe de France de Biathlon. Et pour le petit Jean-Guillaume, il a battu au sprint Björn Dahlen, comme il y a certains, Vincent Defran l'avait fait il y a 8 ans. Bravo Martin et Jean-Guillaume, des résultats qui vont motiver les troupes françaises. On continue avec la très belle place de Corélinugue sur le 15 kilomètres skiathlon de ce samedi. C'est tout simplement la meilleure performance de l'Ambrunesse dans une compétition internationale. Écoutez-la, c'est juste après la course. On va dire que c'est une bonne entame, c'est clair. C'est ma meilleure performance en skiathlon sur un grand événement comme ça. La dernière en championnat du monde, je fais 32, donc la 22. C'est nickel. Et puis surtout, j'ai fait ce qui est hyper positif, parce que la suite de mes compétitions, ça fait un skate. Donc, bonne confiance pour ça. Ce n'est pas évident, les premières épreuves, quand ça débute, après une fois que c'est parti, ça va mieux, mais les premières, ce n'est pas jamais évident à gérer. Parce que c'est quand même un peu tout nouveau aussi, les Jeux, tout ça. Donc, vraiment bien, j'ai réussi à gérer, me mettre dans ma bulle. Il faut que je reste dans la même optique pour lasser des événements. Et du monde à Crévoux, comme vous pouvez le voir sur ces images, pour regarder la course et supporter Coraline. Et ce samedi, l'écran géant se déplacera au Zor. Dans le forum des sports de ce lundi midi, nous avions l'honneur de recevoir Sylvain Dao-Lena, ancien membre de l'encadrement de l'équipe de France féminine et masculine de ski alpin, avec pas moins de 7 JO à son actif. Alors, forcément, on lui a demandé son avis sur Coraline Hugues et sa performance du week-end. Coraline a fait un truc, je crois, formidable, parce que je l'ai entendu aussi s'exprimer là-dessus. Ce n'est pas vraiment son truc. Le ski-athlon, elle est plutôt un petit peu plus longue distance et elle a fait quelque chose de très intéressant. Et puis, je salue quand même au passage qu'on a peu d'alpins qualifiés et sélectionnés pour les Jeux. Et donc, il faut les soutenir, il faut être derrière eux. Et nos envoyés spéciaux, Patrice Mallet et Emmanuel Jaude, sont toujours à Sochi. Ils ont rencontré Simon Destieux, athlète sur le biathlon. C'est sa première participation à des Jeux olympiques portrait. Une première participation au Jeux, c'est toujours impressionnant. Et il est bien difficile de se rendre compte de l'ampleur de cet événement. C'est vrai que c'est un petit peu différent de l'année dernière, mais pas tant que ça non plus. C'est à peu près les mêmes repères, c'est toujours la même piste, il y a un peu plus d'ambiance, mais il y a juste cinq anneaux en plus sur les murs. Mais voilà, c'est un site qu'on a découvert l'année dernière, un site qui est vraiment compliqué, difficile. Les premiers jours ont été un petit peu difficiles. C'est vrai qu'on a les yeux grands ouverts. Après, au bout de trois jours, on est quand même concentré sur nos courses. Ça y est, on a découvert un petit peu ce nouveau milieu, donc ça va mieux. Donc voilà, maintenant la première course est faite. Je pense que ça nous a tous un petit peu fait du bien. On avait hâte que ça attaque. On était peut-être un petit peu tous tendus. Maintenant, ça va mieux. Je pense que c'est lancé et c'est bien comme ça. Maintenant, ça a été un peu plus la routine. On va attaquer à faire les journées de récup, les journées de recours, récup et ainsi de suite. Donc voilà, on repart un petit peu dans ce qu'on connaît. Pour autant, en tant qu'athlète, il faut bien trier ses priorités. Et ce, même si le calendrier est très chargé par rapport au circuit Coupe du Monde. C'est vrai que ça fait beaucoup de courses en peu de temps. Après, voilà, il y a deux jours de récup. Donc finalement, on est un peu entre deux. On est à moitié entre récupération. On a le temps de penser à autre chose. Et quand même, il faut se repréparer pour les courses qui arrivent. Donc c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie de se préparer à tout ça. Mais voilà, c'est le jeu et c'est bien comme ça. Avec six courses en moins de deux semaines, il va en effet falloir bien gérer ses efforts. Une capacité dont pourraient bien dépendre les victoires de cette Olympiade. Et ce mardi, derby de hockey. Entre les frères ennemis de toujours, Briançon-Gap. Gap qui se déplace à Briançon et Briançon qui n'aura finalement pas affaire de voyage en car. Comme il y a deux semaines, c'était en déplacement à Rouen, le reportage de France 3. Devant la patinoire René Faugé, c'est le rituel pour les hockeyeurs briançonnés. Tous les 15 jours en moyenne, durant la saison de Ligue Magnus, les retrouvailles sont courtes. Il faut charger le bus, préparer les couchettes avant de s'en aller vers le col du Lotaré. Pour l'attaquant Pierre-Antoine Devin, c'est une longue nuit qui commence. Destination Rouen, plus de 11 heures de bus. Ils sont 22 joueurs, deux membres du staff et deux chauffeurs qui vont se relayer dans la nuit à vivre ce qui est devenu une routine. Voilà, bienvenue dans le palace. Ici, pas d'avion privé, pas d'hôtel de luxe. Les hockeyeurs sont probes et modestes. Le bus couchette adoucit le déplacement, évite la perte de trop d'influx nerveux. La promiscuité soude aussi un peu plus le collectif. Entre Briançon et Rouen, 820 kilomètres. Et ce n'est pas le voyage le plus lointain cette saison. Pour aller à Brest, il a fallu 17 heures de bus aux Alpins. Et toutes les équipes de hockey voyagent de la sorte. C'est vraiment une routine. On a tous nos places dans le bus à Titré en début de saison. Et puis après pour les anciens, ça fait quelques années. Pour ma part, par exemple, ça fait deux ou trois ans que je suis à la même place. Après, on s'arrête à Grenoble, petit casse-croûte. Et puis après, on se prépare pour la nuit et essayer de se reposer le maximum. Les heures s'égrènent et c'est le calme plat dans le bus d'Ortois. À 100 km heure réguliers, l'autoroute défile. Et à 5h30, nous voici sur le périph parisien. Incroyable, les bouchons sont déjà là. Encore 1h30 et voici Rouen, capitale du hockey français depuis une quinzaine d'années. Il faut se remettre en route. Rien de terrible pour ces sportifs de haut niveau. On dort bien comme ça, c'est agréable. Le réveil est un peu compliqué, mais c'est bon ça. On ne les secoue pas, conduit de soupe, pas trop de freinages brusques. On fait tout en oeuvre pour qu'ils arrivent dans les meilleures conditions. Première opération dès l'arrivée à l'hôtel, un solide petit déjeuner. Pas de déplacement 48 heures avant, comme dans d'autres sports collectifs. Les conditions peuvent paraître spartiate, mais les hockeyeurs s'en accommodent. De temps en temps, on le fait pour les gros matchs, pour les finales, mais là, c'est un championnat, c'est normal. Il est bon ce petit déjeuner ? Très bon. Le musli est parfait. Après un entraînement tonique à la patinoire et un repas sportif, voici l'heure de la sieste. Pour Renan Kémener, le gardien des Diables Rouges, est Édith Rabichet, son complice de la défense. Ça fait deux ans qu'on est ensemble, c'est vrai que ça se passe très bien. Là, il était un peu blessé, mais bon, passé une semaine avec moi sur la route, il ne pouvait pas manquer ça. C'est juste sa copine qui est un peu jalouse, mais ça, ce n'est pas très grave. Dans moins de six heures, les Diables Rouges vont défier les Dragons de Rouen dans leur antre de l'île Lacroix. Et voilà, on le rappelle, le derby qui sera donc ce mardi soir, 20h30, à la patinoire René Froger, le dernier de la saison régulière. Voilà, ce Flash des Sports d'ici est maintenant terminé. À très bientôt sur DC TV.